Ouais, ben c'est bizarre. Mais c'est loulou, ça. Faut respecter son choix. Quand est-ce qu'elle va venir? Ben, donne-le couple de mois, là. Deux mois? Ben oui. Tu verrais pas ton bébé pendant deux mois? Ah, je vais y aller tout le temps. Ben, quand je veux, ben, quand on va pouvoir. Ok, c'est pour le protéger nous autres, d'abord. Ben, on va pas recommencer ça, là. Non, si tu nous prouves que c'est pas ça. Non, c'est une faveur que je vous demande. Attends, attends, là. Est-ce que je dois comprendre que votre famille d'accueil y aura pas de l'heure pendant deux mois, là? C'est sûr que tu me dis? Non, non. Louise est dans une maison de repos. Elle a vécu du surmenage. Les filles vont pouvoir la voir, le bébé aussi. Moi, je vais y aller chaque jour. Essaye pas de m'enoncer une mauvaise nouvelle, au moins, là. Elle est pas malade, toujours? En pleine forme. Le bébé? Ben, hey! Elle veut juste vivre une couple de semaines tranquille avec Émilie. Moi, c'est une demande que je respecte. T'sais, Noulou, elle a jamais vécu ça. On est trop, si c'est juste. Mais si vous voulez chaser, je peux passer avant d'aller à l'école. Oui, viens, non. Viens, non, c'est mieux en personne. C'est super trippant, mais elle a un beau concept. J'aime pas le nom. C'est ben doué, c'est juste l'aide des comptes avant de savoir. J'ai de l'expérience. Pas moi, c'est ça? Toi, pis ta susceptibilité. À chaque fois que j'arrive avec une idée, t'es compte, sous prétexte que t'es née avant moi. Je pourrais te retourner l'argument. Dans ta bouche, l'expérience est haïssable. T'es bien de ta génération. Hé, oh, c'est ta génération qui a mis le feu dans l'autorité paternelle. Pas la nôtre. Maintenant que vous avez vieilli, ça vous écœure, vous auriez dû y passer avant. Euh, pardon, je peux vous emprunter le sucre? Faisons fi de nos préjugés, OK? Cela est une. T'aimes le nom. C'est pas le nom, l'important, c'est le concept. Mettons que je suis vieilleux. Hercule, Lacaille et Rosemary sont très inquiets du projet de Véronique. C'est pas une scène. Vous capotez non bien. Euh, pardon, vous enseignez à Saint-Jean-là? Oui. Vous avez deux bonnes amies qui travaillent là, moi. Martine Larose, Virginie Charest. Des collègues, à nous autres. Ça fait plaisir, monsieur. Ce que je dis au fond... Excusez-moi, excusez encore. Si je vous dis ça, c'est parce que si vous parlez de quelque chose que je dois pas entendre, je peux le pousser. C'est gentil, merci. Vous les connaissez bien? Oui, on se voit souvent. Surtout Martine, Machen. Oui, ce serait mieux que vous preniez une table plus loin. C'est rien, là. Je me suis zâte de trop, moi, avec. Moi aussi, condi. Louise va trouver avec le bébé, elle va reprendre confiance, ensuite elle va revenir. Ça fait qu'on va pouvoir aller la voir quand on va vouloir. On va l'avertir et on va y aller. Là, à cette heure, changement de sujet. Le salon de bronzage, ça fera. Je ne pense pas mes journées-là, là. Non, mais ça fera pareil. Moi, je ne vais pas. Non, mais Annabelle, oui. C'est toi qui as mis ça dans la tête. Non, le contraire. C'est son idéal. En été, là, les blondes, ils n'ont pas tant de bronzés. Il faut qu'ils se préparent. Mais tu n'es pas bien brune, là? Oui, mais plus que toi. Tu es plus rousse. Moi, rousse. Oui, ok, ok, là, hein? Est-ce que tu es dans l'enseignement? Euh, la psychologie. Dans le milieu scolaire? Non, carcéral. Quand même, il entendrait ce qu'on va se dire. Il ne va pas faire de lien. Je vais le pousser pareil. Par respect, hein? C'est ce que c'est. À ce temps que c'est dit, je ne voudrais pas que vous soyez mal à l'aise. C'est ça. Sacre que tu es bête des fois. Je suis psychologue, moi, je suis la sœur volante. Oui, je comprends ce que tu vas dire. En fait. Il y a un complot international de tout le monde contre l'école. Tout le monde va venir, on va sauter. As-tu au moins lu jusqu'au bout? Quoi? Ben, ça, les neuf, le projet de Véronique. Oui. Les douze valeurs, le maître, l'obéissance, tout le tout ça. Il n'a pas la grosse différence avec notre code de vie, sérieux, je ne vois pas. Mais tu me décourages. Tu n'étais pas de chum avec elle, toi? Je ne sais pas l'affaire, les idées, ça te fait se tuer. Ce n'est pas à moi, tu n'as plus. Je l'ai fait trop souvent pour rien. Sergent Lossière. Temporairement affecté aux tâches administratives. Je ne comprends pas. C'est pas ma faute. Je peux m'asseoir? Oui, oui. Je vais devoir prendre les prochains mois pour rétablir ma crédibilité auprès de mes patrons. D'accord. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Quelqu'un d'ici a fait une plainte contre moi à Sûreté. Une plainte? Mes patrons ont su que je m'étais intéressé d'un peu trop proche à l'histoire de Véron en France. Ils n'ont pas été empathiques? Non, la Sûreté ne rigole pas avec les manquements au code. Oui, je comprends. Donc, ce n'est pas vous? Ce n'est pas moi. La question, ce n'est pas qui est plus meilleur que l'autre. C'est que les rayons de bronzeur ne sont pas bons pour la peau. Même pas vrai? Mais oui! Non, c'est écrit au salon que ce n'est pas dangereux. Mais c'est sûr, ceux qui vendent le service ne diront pas que c'est nocif. Mais toi, tu prends moins de la créature pour s'entraîner? Ce n'est pas pareil. Oui, c'est pareil. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas prouvé que ce n'est pas bon. Il y a raison. Ils le disent dans les magasins qu'ils achètent de la poule. Je ne comprends pas tant que ça. Veux-tu détenir M. Muscle? Non, ça pourrait être en forme. Il faut que tu prennes de la poule pour être en forme. Oui, mange bien. Il en traite tout. Ça va être bien en masse. Vous voulez-vous bien, là? Tu es seule pendant deux mois? Oui. On va te tester. Est-ce que je me trompe si je te dis que tu n'as pas l'air surpris? Tu savais que tu prenais des risques. Je voulais savoir. Ça, je comprends. La seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu retournes avec elle. Je trouvais un café de poutine. Elle voulait que j'y donne une chance. Tu es tellement méchant, Stéphane Lossière. Tellement dur. C'est faible, je le sais. Faible, je ne le sais pas. Mais imprudent, sûrement. Pendant que tu te débats avec ta plainte, nous ici, on est interpellés par un projet français qui ne me dit rien qui va être. Soleil Neuf. C'est ça. Je ne confond pas Véro là-dessus. Super acceptable. Même si tu sais que le fameux Antoine est derrière ça, ça fait peur. Tellement que tu te tiens debout. Ah oui? Puis vous? Allez-vous vous tenir debout? En refusant le projet? Il me semble que c'est évident. C'est jamais comme ça que les choses se passent avec moi. C'est jamais comme ça. Comment? Je veux que les parents décident. Les enseignants aussi. Elle a déjà convaincu une majorité des parents. Une majorité? Après elle. Toi, t'as dit non. Je te crois pas. À 30 ans, je lui aurais dit oui, mais à mon âge, on n'est plus circonspect. Toi, circonspect. Impossible. Toi, je suis quand même pas une poule pas de tête. Non, mais t'es un copot de fring. Véronique, t'as dragué. J'arrive pas à le croire. Quoi? Je suis quand même pas si laid que ça. Ah oui, oui, t'es abominable, mais c'est pas pour ça qu'elle dit ça. C'est pas le Stéphane. Oui, 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 c'est vrai que c'est pour lui. T'imagines-tu qu'elle va rester là parce que son petit chien-chien lui a donné une chance? C'est une dengue. C'est dit crûment, mais avec un tel réalisme. Oh, vous êtes méchants. Non, on est des gars. Et secondairement, des profs qui avalent pas son bouillon de couleuvres. Oh, mais vous êtes pas les seuls, hein? Comme beaucoup de monde. Bobby, par exemple. Je lui ai parlé, lui. Non, 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 pas besoin. J'ai parlé à Gécien à Sanchard. Mais si on se trompait, tout le monde. Si Solé 9 est un projet intéressant pour stimuler la motivation des élèves. Mais bien sûr. Et t'as vu comment j'ai maigri? Je pèse maintenant trois petits kilos. Moi, j'ai toujours détesté la baisse. Ça pue au nez. Bon, c'est ça. Regarde-moi. Je peux pas vraiment penser ça, là. Ouais. C'est une hypothèse commode, là, que tu poses. Rien d'autre. Oh, le sérieux. Je vais changer mes séries. La ceinture de chasteté. Oh, non, non. Bonjour, M. Ressent. Excuse-moi, chanteur. Comment tu le sais si vous en parlez pas? J'ai pas dit qu'on en parlait pas. J'ai dit que je la confrontais pas. À bien y penser, c'était peut-être le meilleur réflexe. Pourquoi vous dites ça? C'est sans aucun doute le meilleur moyen d'avoir de l'information. Si tu la confrontes, elle va plus jamais rien dire. Effectivement. Euh, j'ai pas dit ça parce que je veux infiltrer vers eux. Quel drôle de jargon de policier. Moi non plus, je disais pas ça pour ça. En fait, son histoire française est troublante. Son enthousiasme soudain pour un projet qui a l'air de sortir tout droit d'un vieux séminaire de l'OTS encore plus. Elle dit que c'est une recherche universitaire. Dans l'OTS aussi, il y avait des universitaires. Pensez-vous vraiment que... Je sais pas, mais ça regarde comme ça. Je te cacherai pas qu'il y a beaucoup d'enseignants qui se méfient. Mais toi, tu dis que les parents aiment l'idée. La présidente du conseil voit pas ça du même oeil. Mais y a pas d'unanimité, en fait. Est-ce que c'est ce que vous demandez? L'unanimité pour implanter le projet? En fait, l'unanimité, je m'en méfie encore plus que je la vénère. Ce que je demanderais à Véronique, c'est de la transparence. Mais ça, je doute qu'elle puisse me la donner. C'est mon principal problème. Attends. Tu me disais que tu voulais des amis. Être populaire. Ouais, mais ça, c'était avant. Avant quoi? Avant que j'en passe l'expérience. Être une star, là, c'est terrible. Ben, regarde-toi, une petite gêne, là. T'es pas une star. À l'échelle de l'école, ouais, c'est ce que je suis devenu. À cause de ton film? À cause de mon film, ouais. Les filles, ils s'accrochent à mes vêtements. Ils déchirent tout partout. Je souffre. Sais-tu ce que je pense? T'es très heureux de ce qui t'arrive. Absolument pas. Vous avez pas une potion pour éloigner les filles? Ça me sert de vrai de mon énergie qui l'attend, dis-moi. Elle est frère. Non, mais c'est une rencontre informelle, tu peux en faire. Hé, parce que... Non, non, on entend pas. Oui, ta place, c'est ici, femme. À mes côtés. Docteur, guérissez-la. Elle est atteinte de la taxie de Cédric et c'est mortel, donc... C'est même pas vrai. Elle est amoureuse, folle de l'ombre aux actes. Moi, je pense que c'est une erreur. Arrête! Qui? C'est un personnage de son film. Notre film? Le rôle éché par Cédric. OK, je comprends. Cédric Côté. Le Mlin, Madame Corset-Tête. Le Mlin. Premièrement, il y a une blonde. Deuxièmement, elle m'intéresse pas. Ouais, pis elle verre au rouchant quand elle voit, tu sais. OK, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est si le projet avance comme tu veux. Moi? Ben, c'est à pas que je parle. Très bien. Pierre-Luc, te niaise pas trop. Jusqu'ici, ça va? Tu sais que je le suis dans son évolution scolaire. Ah, ça vaut pas dire, par exemple. Non, mais je vous assure que tout va... À part qu'il me loge pas avec Cédric, là. Elle l'aime. Oui. Si jamais t'as un problème, tu m'appelles. Tu gardes ça. Parfait, sans focus. Et là, comment tu vas faire? Où? C'est Martine qui doit pas le laisser entrer, là. T'as beau fermer à triple tour... Oh, non, je m'en occupe. Hey, je vous revois, là. Oublie-le. Console-toi dans mes bras. Tous les filles, ils te font des propositions, tu dis non. OK, est-ce qu'on parle sérieusement en deux minutes? Hé, mais la question, c'est en es-tu capable? On pourrait tirer parti du projet de Véronique. L'école est à un tournant. Nouvelle directrice, réorganisation, nouvelle exécutive, sans parler du milieu de l'enseignement. Qui s'en va droit dans le mur. Alors, le projet de Véronique pourra nous servir à prouver nos thèses. Qui sont? Qui mieux qu'un enseignant, c'est ce qui est bon pour les élèves. Mieux que les parents. Beaucoup mieux que les parents. Beaucoup mieux. Ça avance. Tout le monde compte sur vous pour la fin de l'année, là. C'est bien. Le seul problème, je le dis, puis je leur dis, quand la réalisatrice a un fixe sur un des acteurs. Si tu me lâches pas avec ça, ça se peut bien que la réalisatrice donne sa démission. Peut-être que les inquiétudes de Pierre-Luc concernent pas seulement la création. Bon, ok. Très intéressant. On se voit demain. Quoi? Je ne sais pas si ça va te déplaire, mais on dirait bien que notre ami Pierre-Luc est amoureux de toi. Hein? De moi? On dirait. Moi? Mais là, on ne le sait pas. Virginie, doucement. La transparence, c'est certainement que ça se demande, mais avec quelqu'un qui a toute sa tête. Tu ne crois pas que Véro a l'esprit libre? Non. À cause du fameux Antoine? C'est ça. Toi, est-ce que tu regrettes d'être retourné avec elle? Oui. Puis Virginie? Virginie... Tu ne connais pas une certaine Virginie Charest, par hasard? Qui vous êtes ça, vous? C'est elle? Oui. Oh, je n'ai pas envie de m'émisser dans les histoires amoureuses des employés de l'école. Pourquoi la question d'abord? À cause de la plainte. Du fait que Véronique était ta conjointe, je ne sais pas où vous en êtes. Et puis aussi que Virginie est amoureuse de toi et que c'est réciproque. Mais toi, tu es policier, Virginie est enceinte et Véronique est sexologue. Bon, c'est sûr que tout le problème est là. Qu'est-ce que vous allez faire? Je te l'ai déjà dit. Vous n'allez pas la renvoyer comme vous avez dit? J'ai dit ça, moi? Véro a dit que vous l'aviez menacée. Jamais de l'avis. Je ne l'ai pas menacée. Je lui ai demandé de choisir. Bon, là, je ne comprends pas trop la nuance. Mais si elle ne choisit pas... On choisit toujours. Un policier de la ville pour me remplacer le temps qu'elle... Le temps que tu t'en sortes? C'est ça. Une dernière chose avant de partir. J'aime beaucoup Virginie. Fais attention à elle. Je vais reprendre la formation. En psycho? C'est ça, oui. Pourquoi t'as lâché? Pour toutes sortes de raisons. Je n'avais pas de bourse. Il fallait que je travaille. J'étais en amour. Mon père était malade. Une série de circonstances. C'est trop cher, mon man. Si on avait un psy comme tout, au lieu de la stack-up qu'on a présentement, ce serait sûrement plus court. Vous avez des catilles parfaites. Pour les douines, sûrement. Vous avez été trop gentil de m'accepter à votre table. Faut que je le dise, j'ai menti. Quoi? Je parlais de l'expérience. Je sors de prison. C'est comme ça que j'ai rencontré Martine. Comme les présentations sont faites. Rien de question pour vous autres. Sentez-vous bien à l'aise, là? Un conseil, en fait. Si on peut t'aider. Je veux me refaire une vie. L'école, ça me tente. Engage-tu? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, non. Merci, c'est beau. Vous ne me donnez plus l'ouvrage, je veux tous mes cas réunis. C'est pas le but. Quelle idée j'ai eue, moi, de promettre de suivre personnellement les dossiers des trois filles. Non, mais là, ça va pas mal, Louise, prends un temps pour se reposer. Avec le bébé? Ben, à la lettre. Ben, oui. Puis toi, tu peux dormir. Ça aide. Non, mais remarquez, veux-tu pas ça pour... Pour ça défiler de tes responsabilités paternales, ben, non, ben, voyons donc. Pas partout, hein? Non, c'est Louise qui veut ça. Quand est-ce que tu vas devenir un homme, Maurice? Non, t'as beau être grand, puis fort, puis avoir des grands yeux, puis de la barbe, là, c'est pas ça qu'il fait de toi un homme, là. Là, les filles ont trouvé une mère, maintenant, ça lui prend un père. Un vrai. Mais c'est ce que je suis. Ah, non, 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 c'est pas ça que t'es. T'es mou, mon instinct faible. Là, tu vas prendre le temps que Louise te donne, là, pour mettre ton pied à terre. Es-tu capable de faire ça, là? Ben, c'est ça que j'ai l'impression de faire, là. Ah! Bon, donc, j'aille aux auditions, ben. On va se voir souvent. Chaque semaine. Je vais te montrer comment. Me montrer comment? Je vais me boire Josie ou appelle-moi. Ah, OK, parfait. Ben, faisons ça. C'est ça. Salut, bonjour, amuse-toi bien. Euh, maître Lebrun, s'il vous plaît. J'ai le Pringle. Suzanne? T'avais raison, c'est n'importe quoi chez les bouillottes. Non, 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 c'est lui. Un faible, un mollusque. Hé, ça va être cool, on va pas faire ce qu'on veut, là. Ben, non, je pense pas, Momo, il est fin, mais il est humide. Non, il devrait pas avoir de tête. Ça se peut pas, ça. Bon, c'est quoi, là, le gros problème? Il veut que le personnage de Cédric ait pas de tête. Avec un costume, ça se peut. C'est ça que je disais. Ça serait plate de couper la tête à lui, il me semble. Non, non, mais ça pourrait être ça, l'histoire. L'homme brosac cherche sa tête. C'est quoi, là, vous voulez qu'il rentre à ma place? Non, pas moi. Sanche-toi pas, là, je dessine de même. Oh, elle est belle, là, à sa case. Il est de 8 heures. Ben oui, elle en vient. On parle de ça à personne, hein? Oui, oui, laisse-nous aller, là. Aucune crainte, je suis pas trop bonne dans les stratégies politiques. Alors, est-ce qu'on parle à Louise? Si mon instinct est bon, c'est elle qui va le faire. Justine, elle, j'attendrai. Bon, je vais aller préparer le gym. Je te rejoins, là. Jure-moi que c'est pas par vengeance. Contre Véronique? Non, tonton, les parents, encore et toujours. Hé, j'ai d'autres choses à faire de l'envie que de régler des comptes avec les parents. Je veux que tu me rassures. Je te rassure, c'est pas ça. D'ailleurs, j'ai lu ma vengeance, avec le boursier. Peut-être que ça suffit pas. Non, mais t'sais, les parents qui poussent sur un projet pour les élèves, sortis tout droit de l'esprit tordu d'un gourou. Quelle jouissance. À vous, là. J'avoue, mais c'est pas l'objectif premier. Bon, si ça arrive, on rira. Mais c'est pas ça. C'est quoi? Le but? Avoir le contrôle tout seul ou avec Louise? Gros candide. Le problème se pose plus comme ça. Le contrôle est entre les mains de l'Assemblée des enseignants dorénavant, non? Espèce de vieille pute marxiste. Trop d'honneur. Si t'étais honnête, tu reconnaîtrais que j'ai eu raison. C'est fait juste pour m'humilier encore plus. Quoi? Quoi? Quoi encore? Robin est tombé dans le panneau du sympathique détenu que Martine a pris sous son aile. Il l'a même convaincu d'offrir ses services à la cafétéria. Quoi? Ça n'a pas d'humanité? Tout le monde a le droit de vivre. Il faut absolument trouver quelque chose pour le vampire transsexuel. Elle n'est pas à l'aise de jouer ça. Mais moi, je peux. Ça va être un vampire transsexuel nain. Ah, 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 très drôle. C'est, si tu veux. Ouais. Tu vas en parler à Annabelle avant, non? Non, elle va être bien contente. Non, mais elle voulait jouer dans le film. Donnez-y un autre rôle. Je trouve quelque chose. Il faut que je trouve quelque chose. Euh, qu'est-ce que c'est qu'il bosse, là? Je dis que l'ombre aux actes vivent d'intenses souffrances et c'est pour ça qu'il me coupe la tête. L'ombre aux actes ou Cédric? Hé, moi, je vais une idée. Il pourrait tomber en amour avec le vampire transsexuel. Oh, mais quelle souffrance! Ben ouais, hein? Ça tombe tellement bien. J'adore. Ah, t'es là? Dis-moi si j'avais raison. Je suis pas un père. Je viens te voir Pringle, là. Il dit que j'ai pas ce qu'il faut. Ah, ah, de quoi il se mêle, lui? Ben, avec les filles, là, tu sais, c'est quand même son dossier, là. C'est de la pure projection. Penses-tu? Pringle vit la paternité qu'il a jamais eue par procuration grâce à la DPJLM. Ah, tu me fais du bien, hein? Je doutais. Quoique, je doute. Ouais, je doute, je veux des faiblesses. Maurice, autant t'es solide au travail, autant que tu te fais pas confiance dans ta vie affective. Je sais pas, là. Moi, ma relation avec mon père, c'était pas hot-hot, là. Grosse surprise. En connais-tu, toi, un homme d'ici qui a une bonne relation avec son père? Ben, t'as besoin d'en avoir une ou deux, là. C'est toujours problématique. Je venais me revoir pour me donner des conseils. Je devrais-tu? C'est parce que Louise est en repos? C'est déclencheur, oui. T'as rien à perdre. C'est un gros nounours. Il va te prendre sous sa patte. Il va t'aider. C'est pas le mal, hein? Puis toi, hein, comment ça se passe? Ah! Moi, parfait. C'est juste que je vais mourir. Cancer du sein. Ça se t'aide pas? Oui, mais ils m'ont dit d'arrêter de boire. C'est pas capable. J'en ai besoin. C'est ici à la cafétéria. Pourquoi pas? Merci, mon idole. Ton idole oublié qu'on devrait le dire à Martine avant. Non, 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 il l'oublie pas. Il sait pertinemment que ça va l'embarrasser. C'est ce qu'il veut, le beau grand. Finalement, j'ai tout fait mal. Presque. Salut tout le monde. Salut. Bonjour, Louise. Qui est pour le projet de Véronique, ici? Viens dans mon bureau. On va en parler. Des sanctions? Pas du tout. Je lui donne la chance de me convaincre. Tout le monde n'est pas comme toi, man. Il y en a qui ont confiance en moi. Allô? Ne le dis rien, puis écoute-moi, OK? Bon, bon, qu'est-ce qui se passe? Véronique a porté plainte contre moi, en sorti. Je lui dis à la directrice, mais je n'ai pas dit que c'était elle. Véronique, plainte, plainte de quoi? Ecoute, à raconter toutes sortes de choses. De la violence conjugale, à mes recherches en France, que je l'espionnais. Oui, on va te faire perdre ta job. Ça doit être son but. Je ne comprends pas. T'aimais à durer? Je suis fou que ça puisse paraître. Je pense que c'est la raison. Que t'aimes? Plus je suis dépendant, plus elle me contrôle. Mais voyons ça. Insensé? Oui, je le sais. Mais on n'est plus à se demander si il est bien dans sa tête. T'es-tu d'accord? Non, je commence, là. J'ai juste besoin que tu me dises une chose. Quoi? Toi, as-tu confiance en moi? Oui, totalement. Ça me suffit, je vais me battre. Au revoir. Mais toi, méfie-toi, ok? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada